Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la Formation. Nous répondrons à toutes vos questions dans la dernière partie de cette émission. C'est un médicament qui fait partie de la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé. J'ai bien dit « essentiel », ce qui dans le langage de l'OMS signifie « offrir un modèle auquel les gouvernements puissent se référer pour établir des listes nationales ». Et pourtant, ce médicament, la méthadone, jouit d'une drôle de réputation. Pour faire court, il y a ceux pour qui il est essentiel, et nous avons deux représentants de ces prescripteurs dans notre studio ce soir, et les autres, vous, moi certainement, qui font mal la limite de la famille des analgésiques opioïdes et des rumeurs concernant cette famille. Par exemple, récemment, un communiqué du CDC américain et une étude du JAMA. Je résume. La surmortalité liée à la consommation de drogue outre-Atlantique a réduit l'espérance de vie des Américains de plus de trois mois depuis 2000. Et les surdoses liées aux opiacés et à l'héroïne sont en tête des décès imputés à ces drogues. Mais nous ne sommes pas des Américains, bien évidemment, et la situation en France n'est pas la même. Et si, tout simplement, on connaissait mal la méthadone ? Eh bien, c'est l'hypothèse que j'ai retenue pour ce 105e numéro de fréquence médicale. Alors, pour faire le point, deux invités. Le professeur Nicolas Autier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de service de pharmacologie médicale du CHU de Clermont-Ferrand et directeur de l'Observatoire français des médicaments antelgiques. Professeur Amin Yamina, bonjour. Bonjour. Un habitué de cette émission, chef de service de l'hôpital Paul Brousse et brillant clinicien spécialisé dans l'addictologie. C'est d'ailleurs aussi le président de la Fédération française d'addictologie. Alors, avant de comprendre comment se gère ou se gérera la méthadone dans notre pays, j'aimerais qu'on fasse un peu mieux connaissance avec ce médicament. Sa famille, par exemple, Nicolas Autier. Sa famille, la méthadone, ça appartient aux médicaments dits opioïdes parce que c'est un médicament qui se fixe sur des récepteurs que l'on appelle opioïdergiques qui sont les récepteurs à la morphine, les plus classiques. Et c'est un médicament qui a un mécanisme d'action assez simple, équivalent à celui de la morphine. C'est-à-dire qu'il active tous les récepteurs opioïdergiques. Depuis quand on l'utilise ? Parce que, compte tenu qu'il y a pas mal de médicaments dans cette famille, on pourrait savoir pourquoi celui-là est devenu le médicament de la substitution ? C'est depuis longtemps qu'il a cette utilisation ? C'est un médicament qui a été découvert en 1937, donc il est ancien par les Allemands, qui a été breveté dans les années 40 et qui a commencé à être utilisé, à viser de substitution dans l'addiction à l'héroïne dans les années 60, aux États-Unis, face à l'épidémie d'héroïne. L'épidémie d'héroïne qui était surtout due après la guerre post-Vietnam, où là ils avaient énormément de problèmes. Alors, vous qui êtes clinicien d'après les années 60, en fait, vous avez toujours connu la méthadone ? Je t'ai connu la méthadone, il s'avère que la méthadone est arrivée le jour où j'ai eu, ou pratiquement l'année où j'ai eu mon diplôme de psychiatre. 1995, l'autorisation de mise sur le marché en France. Ce qui est intéressant de ce que vient de dire le professeur Autier, c'est que ce médicament qui a été prescrit de manière extraordinaire aux États-Unis dans les années 60, il avait à la fois une fonction de lutte contre les problèmes d'addiction, d'héroïne, il avait une fonction sociale. On y reviendra parce que dès lors que ce médicament a été donné à une population qui était d'abord discriminée, psychopathique, voyou, tout le monde, on a eu un effet sur la société avec ce médicament. Et donc c'est pour ça que je ne suis pas étonné que vous l'ayez introduit en parlant d'un médicament important pour la société, comme le dit l'ONU. – On va continuer, on va rester sur ce niveau social, pourquoi pas maintenant ? Qu'est-ce que vous appelez une dimension sociale ? – Parce que c'est un médicament qui a été prescrit, non pas pour guérir finalement l'addiction à l'OPAC, mais pour réduire les risques liés à cette addiction. Et donc on a produit, on a offert en quelque sorte, on a substitué l'héroïne par un produit dont on connaissait le contenu et dont on pouvait connaître les effets sur la personne et pour lesquels il n'était pas. – Donc on limitait les risques de comportement ou de risques de problèmes environnementaux, c'est-à-dire les problèmes liés par exemple aux maladies infectieuses, les problèmes liés aux overdoses, les problèmes liés au comportement psychopathique ou bien au comportement délictueux, tout ça a eu un effet grâce à ce type de profil de médicament. – Alors est-ce que cette utilisation, cet effet, ça n'a pas été… c'était la chance ou la malchance de la méthadone puisqu'elle pourrait être utilisée dans d'autres indications et que c'est pour ça qu'on en a fait un produit essentiellement de substitution ? – Je crois qu'elle a été toujours utilisée dans deux indications, depuis toujours, dans la substitution à l'héroïne et dans la douleur, depuis le début. – Un effet mal connu des médecins que j'ai interrogé avant de préparer cette émission. – Un effet mal connu en France, peut-être même un petit peu en Europe, mais qui est bien connu dans les pays anglo-saxons et notamment en Amérique du Nord. – Alors les effets, vous qui êtes spécialiste des médicaments, de la méthadone, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on utilise ? – Dans le contexte de la substitution aux opioïdes et notamment à l'héroïne, le principe de la méthadone est assez simple, il consiste à aller s'accrocher sur le récepteur qui concerne normalement l'héroïne, et une fois qu'il s'accroche sur ce récepteur, il le stimule et il va en quelque sorte leurrer le cerveau et l'activer suffisamment pour que le cerveau ne réclame pas de cette substance, qui est une substance en l'occurrence dangereuse. Donc on substitue. – On substitue. Alors vous utilisez, vous êtes clinicien, vous utilisez quelle forme ? – La forme… on a le sulfate de méthadone, c'est-à-dire pendant très longtemps on a eu des sirops, avec des dosages, des nombreux dosages, parce qu'évidemment lorsqu'on prescrit la méthadone, comme tous les MSO, les médicaments de subsistance par rapport oral, on arrive à essayer d'abord de lutter contre les effets du manque, c'est le principe, parce qu'on substitue, on retire une drogue, l'héroïne, et on met un médicament, la méthadone, et dès lors qu'on n'a plus les effets du manque, on arrive à la dose optimale, et à la bonne dose concernant les personnes. Ce qui est utile à dire, c'est que ce n'est pas un produit qui va mimer les effets de l'héroïne, c'est-à-dire le shoot, le bien-être, il va venir éviter les effets liés à l'arrêt de l'héroïne, et ça c'est extrêmement important. – Mais j'ai bien compris, il n'y a pas de forme injectable dans notre pays ? – Non, il y a… – Ça existe dans d'autres pays, paraît-il. – Il y a le sirop et il y a la gélule. – Oui. – Je ne sais pas s'il y a des formes injectables. – Les formes injectables existent, mais dans la prise en charge de la douleur. – La douleur importante, cancéreuse en général. – Alors, les posologies, elles sont un peu au fil de l'eau, ou c'est vraiment très codifié ? – Alors, c'est particulier, on a une posologie minimale à partir de laquelle on commence à initier le traitement, et puis c'est la réponse clinique qui nous permet d'avancer. Alors, il faut avoir ça en tête, parce qu'on va avoir des différences en fonction des personnes, en fonction de la corpulence du sexe, et même, c'est l'un des produits pour lesquels on a ce qu'on appelle une réaction pharmacogénétique, et donc à partir de là, c'est la clinique qui nous guide. – Donc on va voir qu'il y a deux situations bien différentes, il y a la mise à l'utilisation de la méthadone et le suivi de ces patients, d'après ce que vous dites, le suivi… – Alors, le suivi, il est très codifié, la méthadone, puisqu'on parle de la méthadone, il y a des textes qui nous permettent de très clairement un cadre de prescription qui est très clair. – Avec des malades compliants ? – Les malades en général, ce n'est pas un traitement que l'on prescrit la première fois contre la personne. Il y a un entretien, il y a un environnement psychosocial pour lequel, dans le cadre de la prescription, il y a un suivi, on personnalise en quelque sorte le suivi, et on fait des analyses urinaires, on fait des ordonnances sécurisées au bout de quelques temps, mais au départ, les dispensations sont quotidiennes, elles se font dans des structures précises, notamment dans l'exapa, les carudes, ou les structures hospitales, ou bien les structures hospitalières, ça c'est un cadre très contraint. – Oui, alors justement, vous verrez dans les questions qui sont arrivées des généralistes, leur rôle n'est pas clair pour eux dans le suivi, dans la prescription et le suivi, et ce que vous racontez, là, ça paraît très hospitalo ou centre agréé, donc c'est aussi compliqué que ça, ou est-ce qu'on pourrait imaginer que la méthadone soit suivie par tous les médecins qui nous regardent ? – Il y a un projet sur lequel nous sommes en train de travailler, avec la Direction générale de la santé, mais pas que, un projet de prescription de la méthadone en ville. Alors, il y a évidemment des éléments sur lesquels il faut être clair, c'est-à-dire c'est la mise à niveau pour que l'ensemble des médecins qui sont désireux de prescrire puissent y accéder, c'est surtout ça. – J'ai prévu un petit chapitre formation pour finir cette émission, vous me connaissez. Que là, en France, ça concerne combien de patients, la méthadone ? – En France, c'est entre 55 et 65 000 patients, 55 000 en ville, avec des délivrances en ville, et 10 à 15 000 de plus en délivrance en centre spécialisé. – Si on compare avec les pays qui nous entourent, pour l'Europe, on est dans quel taux d'utilisation ? On est à peu près tous comme… – Non, on est plutôt à un taux bas d'utilisation. Enfin, par rapport aux patients traités par ce type de médicaments, nous, c'est 35% des patients ont de la méthadone, les autres ont de la buprénorphine. Dans les autres pays européens, c'est l'inverse, voire encore plus favorable à la méthadone. Donc, on a une particularité française. – Et aux États-Unis ? – Aux États-Unis, les chiffres sont un peu plus équilibrés, d'autant plus que la méthadone a participé en partie à des problématiques d'overdose, issues du monde de la douleur d'ailleurs, ce qui fait que la buprénorphine a été repositionnée. – Et ce côté différenciant des Français, on l'explique pourquoi ? – Il y a un modèle particulier pour ce qui est de la substitution, c'est que la France a été un pays pionnier, innovateur. On a eu un premier modèle sur des structures, qui étaient des structures pilotes, qui ont ouvert en 1973, pour ce qui est de la substitution, notamment la méthadone, l'espace murgère à l'hôpital Ferdon-Vidal. On a eu également l'unité mort de Tours à l'hôpital Saint-Anne. De 1973 à 1995, on avait un modèle qui était un modèle contraint dans les deux structures. Alors que c'est un produit qui a été la première fois utilisé aux États-Unis, à New York dans les années 60. La France l'avait utilisé avec de bons résultats, mais on ne l'avait pas généralisé. C'est lors de l'épidémie du sida, avec les problématiques de contamination par la bivée, qu'on a généralisé que la France a pris ce risque. C'est un risque qui s'est montré gagnant, parce qu'on a divisé par 20 le nombre de morts en introduisant les MSO. Donc il faut l'avoir en tête. La France a été novatrice là-dessus. – D'accord. Alors on va comprendre que la problématique c'est la sécurité, même si ce n'en est pas peut-être en réalité, mais du moins les gens qui nous gouvernent ont ça comme comité. – On connaît le nombre de morts liées à la méthadone en France ? – On n'a pas de… c'est compliqué de donner des chiffres, parce que les sources de données ne sont pas exhaustives. Donc on a des estimations. – Mais les autres pays les donnent, donc on peut utiliser les estimations aux autres pays. – Oui, mais on ne peut pas les comparer, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes recueils de données. – Oui, parce que les chiffres que moi j'ai trouvés, ils sont infiniment bas par rapport, par exemple, au Canada, aux États-Unis, on veut venir. Donc en France, la méthadone tue combien de patients ? – Il y a une enquête qui n'est pas exhaustive, qui est surtout qualitative, qui permet de savoir de quoi décèdent la majorité des patients usagers de substances, de drogues, qui s'appelle l'enquête DRAM, qui est pilotée par l'Agence du Médicament, et qui rapporte que la méthadone est la première substance qui tue les patients usagers de substances. Et à raison d'environ, dans les dernières données de 2016, d'environ, je crois, 130-140 patients. Mais elle n'a pas de caractère exhaustif. – Il semblerait que beaucoup de ces décès soient liés au marché noir. C'est une réalité ? – C'est une réalité. Depuis le passage de la méthadone en gélules, on avait pensé que c'était une forme galénique, qui allait protéger contre le mésusage ou bien le détournement. Eh bien, évidemment, je le confirme tout à fait, bien sûr. Ce n'est pas la seule molécule, mais elle fait partie des molécules détournées. – On observe clairement que depuis 2008, c'est-à-dire l'arrivée de la gélule, qui est une bonne chose en termes pour l'observance par rapport à un sirop, en revanche, on voit augmenter les indicateurs d'obtention illégale, les indicateurs de surdosage, les indicateurs d'usage détourné des voies d'administration par voie intranasale, par voie intraveineuse. Donc il y a une certaine corrélation avec cette part de plus en plus importante de la gélule de méthadone. – C'est un phénomène qu'on voit aussi avec d'autres produits, comme la bioprenorphine. – Mais on dit aussi que l'association aux autres drogues et à l'alcool explique aussi une partie de cette mortalité, c'est du moins ce que disent les Américains quand ils ont ce type de problème. – Drogues et médicaments, pardon. – Absolument, oui. – Drogues et médicaments, alors associés, parce qu'on sait aussi que des patients traités par méthadone, mais aussi par buprénorphine, mais souvent avec la méthadone, restent pour certains d'entre eux des consommateurs, parfois occasionnels, d'héroïne. C'est-à-dire qu'on n'atteint pas forcément la fameuse abstinence. – Complètement. – D'accord ? Ce n'est pas forcément d'ailleurs l'objectif. Donc l'association des deux peut être à risque parfois, mais surtout l'association avec de l'alcool, l'association à certains médicaments psychotropes, et notamment les benzodiazépines. – Alors je voudrais revenir à l'exemple que je lui ai donné au début des États-Unis, en sachant que comme à chaque fois, vous allez être nombreux à m'écrire, en me disant on n'est pas des Américains, et arrêtez de nous dire ce qui se passe là-bas. Il y a un fait quand même aux États-Unis, c'est que l'espérance de vie a diminué depuis la création du pays, c'est la première fois. Au début on a dit que c'est l'épidémie d'obésité, et bien évidemment elle est en cause. Mais là, et d'ailleurs un des grands cliniciens que connaît les États-Unis, qui s'appelle Donald Trump, s'en est servi pendant sa campagne, de dire, aujourd'hui ce sont les overdoses de drogue qui ont pris le relais mortifère. Vous répondez à quoi ? On n'est pas des Américains déjà. – On n'est pas des Américains, mais pour autant il ne faut pas ignorer ce qui se passe aux États-Unis, même si évidemment on n'a pas le même système de santé. Ce qu'on oublie c'est qu'évidemment il y a les prescriptions dentalgiques avec 216 morts en moyenne par jour actuellement à Amérique, et Canada, il ne faut pas l'oublier. Mais il faut l'avoir en tête parce qu'on a un phénomène d'augmentation des prescriptions des opioïdes en France dans la douleur. Donc il faut l'avoir en tête, ce n'est pas le fait du hasard, attention. – C'est ça qui inquiète le directeur de l'Observatoire français des médicaments antalgiques ? – Ce qui m'inquiète, enfin ce qui me préoccupe en tout cas, plus ce que m'inquiète, c'est effectivement de s'assurer qu'on n'atteigne pas ce niveau de overdose et de décès aux opioïdes. – Vous êtes de ceux qui n'aiment pas la comparaison avec les États-Unis car c'est clairement une situation caricaturale par rapport à la France. – On n'est pas du tout dans le même système de santé. On a une couverture et les accès aux soins qui sont très différents, et notamment dans le domaine des addictions. Je pense qu'Amine Benjamina pourra préciser ça. et clairement les chiffres ne sont pas à la hauteur des États-Unis. En revanche, là où il faut s'en préoccuper, c'est que la tendance des overdoses, la tendance des décès aux opioïdes, médicaments de substitution mais aussi antalgiques opioïdes, est la même. – On est sur une augmentation évidemment, mais on n'est pas sur la même proportion. Et donc dans la mesure où on a une tendance, évidemment il faut y réfléchir et trouver des recours. – Je vous pose une question toute bête, est-ce qu'il y a un pays où la méthadone est bien prescrite ? – La France. – Voilà, c'est sûr qu'Amine Benjamina est toujours le flambeau de la médecine française. – La France. – Mais bon, donc… – On a un modèle qui est très bon, simplement c'est un modèle qui mérite d'être régulièrement remis à jour. Et tout à l'heure on parlait de nos collègues de médecine générale, ils ont bien raison de revendiquer, à condition que, évidemment, les pouvoirs publics mettent en face ce qu'il faut pour les former. – Il est bien qu'elle n'est pas encore bien prescrite, disons qu'elle est peut-être mieux prescrite qu'ailleurs, Nicolas Houthier. – Oui, oui, l'élargissement de la prescription associée à un bon usage, à une promotion du bon usage, était essentiellement motivé au début, pour la méthadone, pour élargir son accès. Et une des questions qui se posent actuellement, c'est est-ce qu'on a toujours besoin d'élargir son accès ? Est-ce que déjà dans les structures actuelles, XAPA, qui sont des centres de soins spécialisés en addictologie, mais aussi l'unité hospitalière, est-ce que toutes ces structures-là prescrivent de la méthadone ? – Très juste. – Je n'en suis pas sûr. Est-ce que toutes ces structures-là sont capables de réagir assez rapidement à des demandes de consultation dans 7 à 14 jours ? Je n'en suis pas sûr. Et est-ce que finalement, cet accès est considéré comme suffisant en France ? Je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est une véritable question. – Très important, peut-être une petite remarque, ce que vient de dire Nicolas Houthier, très important parce que l'exapa, ce sont des structures finalement assez récentes, ce sont des cultures différentes qui travaillent sous le même toit. Parce que l'exapa, c'est quoi ? Ce sont d'anciennes structures pour l'alcool, d'anciennes structures pour les toxicomanes, d'anciennes structures pour le tabac. Et les gens maintiennent finalement la culture de départ. Il faut rendre une culture commune dans laquelle on prend en charge tout ça. – Oui, parce que ce qui m'a quand même surpris en préparant cette émission, c'est de voir qu'il y avait d'énormes disparités départementales dans la prescription de la méthadone. Vous expliquez ça comment ? – Moi, j'explique ça par un déficit de démocratie sanitaire. Et pour moi, c'est terrible. Parce que réellement, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire permettre d'avoir un bon niveau de connaissance et assurer une bonne prescription à tous les Français. Et là, on voit des disparités très importantes. D'abord pour les problèmes de démographie médicale. Ensuite, pour les problèmes de formation continue, elles n'arrivent pas partout. Et troisième élément, des phénomènes finalement que j'appelle plutôt socio-sociétaux, c'est l'image véhiculée par ce type de médicaments. – Nicolas Hautier ? – Moi, je voulais rajouter que je pense qu'il n'y a pas d'opposition entre ces structures spécialisées et les soins primaires, les médecins généralistes. Je pense qu'il faut faire effectivement travailler ces deux professions, ces deux ensembles. Et que ce n'est pas forcément en donnant l'accès direct aux médecins généralistes qu'on va leur faciliter la tâche pour prendre en charge ces patients-là. Je pense qu'il faut aussi réfléchir à comment on passe le relais et à quel moment on passe le relais dans les structures. Parce que là aussi, dans les structures de soins, on a beaucoup de difficultés, et je le vois dans ma pratique, on a beaucoup de difficultés de repasser ces patients en médecine de ville. Et ça, c'est une véritable problématique. Et donc, il y a tout un travail à faire sur le transfert des patients vers les médecins de ville. – C'est un dossier sur lequel vous travaillez, mais il y a déjà une chose, et ceux qui nous écoutent sont sensibles à ça, c'est de dire, certes, ils n'ont peut-être pas encore le droit de le prescrire, mais ils ont le droit de conseil. Ce sont des médecins qui voient des patients bien plus que ces centres-là. Donc, comment un médecin qui nous écoute, qui pense qu'en attendant qu'on lui donne le droit de prescrire, comment il peut faire ? Parce que vous me dites, dans les régions, il y a une disparité. Qu'est-ce qu'il fait, le médecin qui nous regarde ? – Il peut déjà repérer les structures qui sont proches de lui. – Oui, mais comment savoir si ces structures… – La cartographie, elle existe au niveau… – Oui, mais on ne sait pas si c'est des structures qui prescrivent ou qui ne prescrivent pas. – Toutes les structures d'addicto prescrivent la méthadone. – Mais la disparité dont on parle départementale… – Pour le coup, c'est compliqué, évidemment. On est bien d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que des émissions comme les vôtres sont utiles, Jean-François. – Est-ce que les médecins généralistes, apparemment, n'ont pas encore le droit d'instituer le traitement, mais est-ce qu'ils peuvent contrôler la prescription ? Ou là encore, c'est les centres qui font tout ? – Les analyses urinaires sont assez simples. – Mais est-ce qu'ils ont le droit de changer la prescription ou pas, les médecins généralistes ? Nicolas Autier ? – Oui, les médecins généralistes ont le droit de prescrire de la méthadone, ils n'ont pas le droit de la primo-prescrire, d'instaurer le traitement. Après, ils ont le droit de la prescrire et de moduler la posologie sans aucun problème. Ce n'est pas un médicament qui est difficile à manier, il n'est pas plus difficile que lorsqu'un médecin généraliste occupe du lithium pour un patient bipolaire. – Alors, comment vous expliquez qu'il y a certains produits qui ont le droit de la primo-prescription des généralistes et d'autres pas ? – C'est très simple, même si c'est un produit qui est aisé, ça reste un produit, il faut le dire, un produit dangereux. Il y a des doses létales avec la méthadone. – Mais il y a deux produits qui ont l'AMM, pourquoi un est prescrit et l'autre pas ? – Eh bien, c'est d'abord une présentation du produit au départ, lorsqu'ils ont eu l'AMM, en 1996, la buprenorphine, au dosage versus la méthadone en 1995, la buprenorphine au dosage a pu avoir cette souplesse parce qu'elle avait un profil pharmacologique qui était plus sécure. Il était agoniste en agoniste, contrairement à la méthadone, qui est agoniste pure, pour lequel on sait pertinemment qu'il y a des risques létaux. Mais c'est une petite différence. – Les médecins généralistes, ou du moins certains bien formés, pourraient améliorer cet accès au traitement, de façon claire en ce qui vous concerne ? – Moi, je pense que oui, évidemment. Un médecin généraliste bien formé peut très bien, et intéressé par la problématique de l'addicto, avec un réseau quand même, en travaillant avec un réseau peut-être d'assistantes sociales, de psychologues, de psychiatres, parce qu'on sait que c'est une prise en charge globale, pourrait très bien faire ce travail-là. – Parce qu'une des questions qui m'est arrivée, c'est de dire qu'en fin de compte, si la méthadone, on ne pousse pas les gens à être bien suivis par leurs médecins traitants en ville, et c'est un des problèmes. – Vous savez Jean-François, pour ce qui est de la méthadone et des MSO, on a souvent affaire à des médecins en ville, qui sont des médecins quasi militants. Certains, vous ne les autoriserez jamais à prendre en charge des toxicomanes. Et entre les deux, il y a des personnes qui sont curieuses, c'est ceux-là qu'il faut peut-être aider à être un peu plus sûrs d'elles, et qui ouvrirait un peu plus l'angle pour pouvoir prendre en charge des gens en ville. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut avancer. – Donc un généraliste va envoyer un de ses patients vers ses centres. Là, comment ça va se passer, la mise en place du traitement ? – Il y a un modèle intéressant en France, c'est le modèle qui a été développé à Strasbourg, ce qu'on appelle les microstructures. C'est-à-dire des structures qui se trouvent au niveau de la médecine de ville, dans laquelle vous avez le prescripteur, ce qu'on a dit tout à l'heure, le psychologue, le travailleur social, et donc une reproduction en petit dans le cabinet du médecin. Je pense que c'est un modèle qui aurait vocation à être un peu plus diffusé, généralisé en France. – Écoutez, on va maintenant passer à la méthadone aujourd'hui et demain. Il y a un problème qui semble apparaître, qui est la recontamination et les infections dans l'hépatite C. Moi, je pensais que c'était très naïvement qu'on était dans une maladie éradiquée. Or, oui, je vois votre tête, Nicolas Autier, faire ça, mais c'est un peu l'opinion. Et d'ailleurs, on a fait des émissions ici pour dire, petite C, c'est fini, ça a coûté cher, mais on y est arrivé. Or, on se recontamine ? – Alors, on se recontamine, pourquoi ? Parce qu'on a des médicaments avec lesquels on guérit. Donc, dans la mesure où on guérit, moi, on a des profils de patients qui sont guéris deux, trois fois. Alors, c'est une niche. C'est souvent, on a affaire à des gens qui seront contaminés dans le cadre des activités sexuelles type camp, sexe ou slammeurs. Et donc, ils se recontaminent, ils se remettent de toutes les façons, ils sont guéris et évidemment, ils sont, pas pour tous, pour une grande majeure partie, responsables de ces recontaminations. Donc, en gros, la grande nouvelle de la guérison amène en soi le relâchement de la prévention et le relâchement de la protection. – Les patients usagers de drogue, en général, restent quand même, peut-être la population la plus concernée encore par l'hépatite C, avec des chiffres de prévalence entre 20, 30 à 40%. Donc, on n'a pas éradiqué l'hépatite C dans cette population-là. Parce qu'il y a des freins aussi. Il y a de nombreux freins à la prise en charge qui ont été identifiés, les comorbidités psychiatriques, l'alcoolodépendance associée, l'accès aux soins qui n'est pas toujours facile pour ces patients-là, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas réglé. Clairement, et que l'on doit prendre en compte dès qu'on prend en charge ces patients-là. Il faut parler de l'hépatite C, il faut la dépister et il faut la surveiller régulièrement. – Alors, dans l'objectif qui a été présenté par la ministre, madame Elias-Buzard, 2025, c'est l'élimination de l'hépatite C. Et dans cet objectif, les populations qui sont ciblées, avec un travail qu'on est en train de mettre en place avec les hépatologues et addictologues, c'est vraiment repérer des binômes qui sont capables de dépister et de prendre en charge. – Est-ce que les traitements de substitution injectables qui proposent de poursuivre des injections, c'est péjoratif ou ce n'est pas lié au problème ? – Les TSO injectables, ça n'existe quasiment pas. On est dans la douleur, on l'a bien vu. – Alors après, en France, ça n'existe pas. Ça existe dans certains pays où il y a essentiellement de l'héroïne injectable, héroïne médicament. – Mais là, vous parlez de petite population. Quand on multiplie par le prix du traitement, ça fait quand même une dérive très chère sur l'hépatite C quand même. – On est d'accord, mais lorsque l'industriel met sur le marché un médicament là-dessus, il montre en quelque sorte, il fait une hypothèse macroéconomique dans laquelle le fait de maintenir la maladie coûte plus cher à la société que de le traiter. C'est comme ça qu'on arrive à s'y retrouver, très clairement. – Mais c'est vrai que je voulais insister sur les recontaminations parce que ce n'est pas forcément évident, après les succès de l'hépatite C, de dire, tiens, il y a quand même un endroit où ce n'est pas… – Chez nous. – C'est chez vous. Et c'était important de le signaler, même je pense qu'il va aussi se reprendre autant nos téléspectateurs que moi. Alors, on va quitter un moment la substitution pour revenir à la douleur. – La douleur, j'ai mis cancéreuse, mais en fin de compte, parce que je suppose que ce soin palliatif et douleur cancéreuse, la méthadone a sa place ? – La méthadone, elle a sa place de par une recommandation de l'ancienne agence du médicament qui s'appelait l'AFSAPS et qui proposait dans des situations palliatives terminales d'utiliser la méthadone, mais bientôt, probablement, que la méthadone aura sa place plus largement avec une autorisation de mise sur le marché, une AMM. – Pour le moment, il n'y a pas d'AMM sur la douleur. – Pour le moment, il n'y a pas d'AMM, mais il y a une demande d'AMM qui est en cours pour l'usage de la méthadone dans les douleurs cancéreuses réfractaires aux autres ontalgiques opioïdes, réfractaires à la morphine ou à l'oxycodone, par exemple. Donc, pas en première intention. – Aujourd'hui, la méthadone dans la douleur est utilisée dans quelles indications ? – Elle est utilisée donc hors AMM, essentiellement dans la douleur liée au cancer, mais aussi dans certaines douleurs, notamment des douleurs neuropathiques. – Et dans certains pays, on peut imaginer que la méthadone est utilisée pour ses propriétés anthalgiques ? – Oui, oui, mais bon, c'est l'équipe… – Les pays ? – Oui. – Essentiellement dans les pays anglo-saxons, ça a été dit, évidemment. – Oui. – Mais ça reste un opioïde. Donc, les indications de la méthadone sont assez proches des autres indications. – Oui, comment vous la classez par rapport aux autres opioïdes, justement, parce que… – C'est un opioïde fort. – Oui. – Donc, ça veut dire que, comme l'équivalent de la morphine, de l'oxycodone, du fentanyl. – Le fentanyl. – L'opioïde fort, c'est-à-dire qu'il est puissant. – Très puissant. – C'est-à-dire qu'il n'en faut pas beaucoup pour avoir un effet. Mais c'est un opioïde qui a une particularité, il s'élimine très lentement. C'est ce qui aussi fait son risque, avec un risque d'accumulation, avec une demi-vie d'élimination. – Et c'est ce qui fait son intérêt dans le cadre de la substitution. Parce que s'il était à l'élimination rapide, on aurait les effets du flash recherchés par les patients. – Mais quand même, la substitution a fait un peu oublier le côté antalgique de ce produit. – Forcément, oui. Pour l'instant. – C'est clair. Enfin, du moins, pour les études qui sont les miennes, je sais, qui datent un petit peu. Mais apparemment, le produit existait quand même. – Je vous donne un exemple, la buprénorphine au dosage, c'est rien du tout que du thème zégique. Et le thème zégique, c'est un antalgique que nous connaissons. – Alors, ça va me faire un lien pour la dernière partie de ce débat, qui est la formation des médecins. C'est toujours en fin d'émission qu'on parle de la formation, essentielle. Dans le domaine des addictions, il y a de nombreuses contre-vérités qui circulent. Vous trouvez qu'elle est bien faite, cette formation, dans notre pays ? – C'est une discipline jeune. – Pas de politique pas correcte. – Non, non, c'est une discipline jeune qui est en train de se construire. – La dictologie, ce n'est pas forcément une discipline. – Les malades sont anciens, on est bien d'accord. Mais l'organisation de l'enseignement académique est en train de se mettre en place. On revient de loin. On a une intersection du CNU, on a une FST, une formation spécialisée transversale. On a beaucoup de diplômes universitaires qui sont dispensés à Paris et en région de grande qualité. Et donc, moi, je suis en tant que président de la FFA, pour le coup, je remets ma casquette. – Génération française d'addictologie. – On a le Collège universitaire national des enseignants en addictologie. Je reste très optimiste. L'idée, c'est peut-être d'un peu plus diffuser dans la société. – Alors, l'optimisme, ça fait partie de l'ADN du professeur Amin Beniamina. Nicolas Autier, je sais que vous avez un devoir de réserve puisque c'est directeur de l'Observatoire français des médicaments antalgiques. Et vous avez une voix écoutée au ministère. Vous en pensez quoi de cette formation d'addictologie de nos confrères ? – Je crois qu'il suffit de regarder le nombre d'heures d'enseignement qu'il y a dans le deuxième cycle, les études de médecine. On va parler des études de médecine. Et finalement, il y a un item. On est d'accord, il y a un item parmi 360 items consacrés aux addictions, à toutes les addictions. Donc c'est vrai que si on rapportait ça aux conséquences sanitaires des addictions, c'est probablement peu, trop peu. Un item où on va parler de l'alcool, du tabac, de l'héroïne, de la cocaïne, du cannabis, etc. Donc c'est probablement trop peu. – Et des addictions sont produites. – Et des addictions sont produites. Donc c'est trop peu. Mais chaque spécialité veut son item, chacun veut… – Je suis d'accord, mais j'ai regardé dans mes cours de médecine, j'avais passé du temps sur la maladie de Dubin-Johnson, que vous ne connaissez peut-être probablement pas, maladie 3K dans le monde. Et j'avais vu que le chapitre était presque aussi important que le problème des addictions. Donc… Mais ça, c'était il y a longtemps. Vous êtes des jeunes professeurs. Est-ce que vous voyez une amélioration dans cette formation de… ? – Pas suffisamment. Et je pense que l'addictologie et les addictions souffrent de l'image de la société. C'est quand même une des rares spécialités qui a un pied dans la santé, la médecine, et un pied dans la société. Et très clairement, parfois, les assertions de la rue valent presque vérité absolue, vérité scientifique. Vous savez très bien de quoi je parle. – Elle fait quoi ? Elle fait quoi d'ailleurs ? Parce que maintenant c'est une majorité de femmes. Le jeune généraliste qui regarde ses missions, impuissant parce que mal formé, pas prescripteur parce qu'on ne lui en donne pas encore le droit, il fait quoi aujourd'hui ? – Moi je ne dirais pas mal formé, je ne dirais pas formé. – Pas formé, oui. D'accord. – Je pense que là, pour le coup, il peut se brancher sur des enseignements, de toutes les façons, il n'a pas besoin de bouger s'il est un peu isolé. Il y a des formations à distance qu'on appelle du e-learning. Et il y a, on a de plus en plus d'écrits, il y a des fiches synthétiques, on a des sites. – En fait, il y a vraiment une démarche volontaire. On ne le stimule pas à faire ça. – Si, évidemment, si on le stimule, évidemment on le stimule, mais peut-être pas suffisamment, il y a aussi l'industrie pharmaceutique qui forme, ce n'est pas un gros mot, c'est la réalité, et qui font un travail évidemment dans un but… – Sauf que peut-être que, comme il n'est pas ouvert à la prescription du médecin généraliste, l'industrie pharmaceutique n'a sûrement pas le droit d'aller en parler, en primo-prescription. – Si, enfin ils n'en parlent pas, ils n'ont pas le droit d'en parler en primo-prescription, mais ils forment quand même des médecins généralistes. – Tout ça, si je me reviens, ça risque de changer un petit peu dans pas très longtemps. – En espérons. – Eh bien, on va passer à vos questions. Alors, il faut que je vous avoue quelque chose, cette émission a été enregistrée, et les questions que vous avez posées, ce sont des questions qui me sont arrivées par les médecins qui sont fidèles à cette émission, j'avais lancé un appel. Et on a cinq questions qui me paraissent résumer un peu. Alors, un médecin qui dit, les délais d'attente sont dans mon département incroyables, il y a des files d'attente, c'est scandaleux en 2018 de voir ça. – Eh bien, il faut qu'il aille voir l'ARS, et qu'il se mobilise pour augmenter le nombre de structures. Moi, je suis absolument d'accord avec vous. – Vous êtes pour les médecins dans la rue, je le sais, et vous ? – Moi, je pense que nous, médecins de structure, il faut qu'on apprenne à dire au revoir à nos patients. – Bien sûr aussi. – Aussi, plutôt qu'on ne le fait. – Oui, alors ça, c'est… – Afin de pouvoir libérer des places pour des nouveaux patients. – Tiens, quand vous, ou vous deux d'ailleurs, quand un patient que vous avez mis sous méthadone est entre vos mains, vous faites un courrier à son médecin généraliste ? – On le fait, on le fait, évidemment. – Vous dites on le fait. – Le psychiatre ne le fait pas. – Vous dites on le fait du genre… – Le psychiatre ne le fait pas, mais la diplôme le fait. – Il faudrait le faire. – C'est vrai, on ne le fait pas suffisamment. – Vous avez de la chance que ce soit pour direz-vous, parce que je vous assurais qu'immédiatement, on aurait tous les gens qui nous regardent qui auraient dit « Oui, oui, peut-être pas le mien ». Vous pensez qu'effectivement, ça, c'est une amélioration importante à faire ? – Le courrier est important. Moi, je fais notamment des courriers lorsque je passe la main à un collègue médecin généraliste et où j'insiste notamment sur la durée du traitement et sur le sevrage potentiel de ce traitement. – Alors, on va un peu accélérer, parce que la fin de l'émission approche. Les chiffres sont probablement sous-estimés du fait de la manière dont les médecins remplissent les certificats de décès. Bon, ça, il n'y a pas que dans l'addiction. – Ça va s'améliorer, puisque maintenant, les certificats de décès sont électroniques et seront bien mieux remplis et bien mieux analysés par la base INSERM CEPI-DC. – Oui, parce qu'il y a des items obligatoires à remplir. – À vous entendre, comme toujours, on demande aux généralistes d'être des spécialistes de tout, mais en fin de compte, on nous rend indignes de prescrire. Est-ce que c'est un effet de la caste des hyperspécialistes ? – Oh non, je ne crois pas. – Vous dites non. – Non, non, je ne pense pas. – Vous pouvez comprendre que… – Je comprends, tout à fait. – On demande aujourd'hui, on ne dit plus qu'on est généralistes, on est spécialistes en médecine générale, donc spécialistes entre guillemets en tout. Et là, vous en pensez quoi ? Des champs de pouvoirs que veulent garder certaines spécialités, entre autres la vôtre. – Je pense que nous, on fait un métier facile, nous les « hyper spécialistes », et que je suis bien content de le faire, parce que je pense que c'est plus dur d'être spécialiste de médecine générale. – Ça, c'est une réponse très politiquement correcte. – Mais vraiment, à laquelle je crois, c'est une vraie conviction, et que je répète régulièrement à mes collègues. Maintenant, je pense qu'il faut que certains médecins généralistes aient la liberté de pouvoir se former, et ce n'est pas le cas de la majorité, je pense. La majorité des médecins généralistes ne veulent pas devenir des alitologues, ils veulent rester des médecins généralistes, et ils veulent être à la fois en premier, j'ai envie de dire, les derniers recours. – Bien sûr. – Je voudrais apporter mon témoignage de généralistes, on ne sait pas utiliser les opioïdes dans ce pays, par exemple la gestion de l'utilisation de la morphine en fin de vie, c'est un gros problème. J'ai été médecin en Angleterre, et croyez-moi, ici, ça n'a rien à voir avec là-bas. – On a fait quand même beaucoup d'efforts, depuis la loi du 4 mai 2002, la loi de Kouchner, pour la gestion de la douleur. Évidemment, c'était la préhistoire en France, il faut souffrir en quelque sorte, ça va beaucoup mieux, mais on a encore beaucoup de retard vis-à-vis des anglo-saxons, il est vrai. – C'est vrai que c'est toujours intéressant de faire des émissions avec vous, Amine Benyemina, parce que vous avez donné une vision extrêmement… j'allais dire, vous êtes plein d'enthousiasme, mais c'est toujours demain, dans ce que vous me dites. Là, on est aujourd'hui. Alors le demain s'approche de l'aujourd'hui ? – De plus en plus, je peux vous assurer que la gestion de la douleur, on prend en compte un peu les désirs et les envies, on ne laisse plus les gens souffrir, parce que bon, c'est comme ça. Et puis le statut du commandeur du médecin a changé. – Nicolas Othier ? – En France, on prescrit de plus en plus d'antalgiques opioïdes forts, oxycodone, morphine, fentanyl, majoritairement plus d'oxycodone. On les prescrit essentiellement dans la douleur non cancéreuse. Alors c'est dans des indications reconnues, certes, mais il faut faire attention parce que c'est là où ça peut déraper le plus. Probablement qu'on ne la prescrit peut-être pas encore assez, suffisamment dans les douleurs du cancer. Et il y a encore un travail à faire là-dessus. – Et en fin de vie… – Et y compris en fin de vie. – En fin de vie, il n'y a pas de problème d'addiction, une chose comme ça. – Non, ce n'est pas la question. – Ce n'est pas la question. Dernière question, alors là, c'est quelqu'un qui, quand je lui ai parlé de ces missions, m'a dit, c'est avant tout un problème politique, la santé n'a rien à voir là-dedans. Donc c'est un peu péjoratif de dire que… – En parlant de la méthadone ? – Oui, de la méthadone, oui. – Ah bien sûr que si. – La méthadone est un produit qui a quand même divisé par 15, par 20, les morts depuis 20 ans. C'est extraordinaire, c'est une vraie révolution. – C'est le temps de conclure. Nicolas Autier, si je pouvais vous demander de commencer, une conclusion, c'est votre… – Pour conclure et puis pour rester positif quand même, parce que rappelez que la méthadone sauve des vies, d'accord, elle sauve plus de vies qu'elle n'entraîne d'overdoses et de décès, que la méthadone, de manière équivalente à la buprénorphine, est un médicament qui reste très efficace, et le plus efficace pour traiter l'addiction à l'héroïne et aux opioïdes, et que si on veut maintenir, assurer un accès large à ces médicaments, peut-être bientôt aux médecins généralistes en primo-prescription, il faut que tous se mobilisent pour limiter les risques et probablement définir ce que doit être le bon usage de la méthadone dans ce pays. – Bravo, superbe conclusion, qui alors ouvre la voie tout de suite à la selle de Benyamina. Amine, vous nous avez quitté lors de la dernière émission en parlant d'une lettre à Emmanuel Macron demandant au président de faire, donc de vous grouper, de faire de l'addiction une grande cause nationale, à part la DER de Libé, ça vous a déjà, parce qu'il y a déjà une sacrée reconnaissance, disons-le, ça vous a apporté quoi ? Est-ce qu'il y a des… – Eh bien pas de retour, même avec la DER de Libé, et évidemment à chaque fois que je peux, je rappelle au président de la République que les addictions c'est une… à la fois… – Vous jouez au golf avec lui, non ? Parce que chaque fois que je peux, je rappelle au président… – À chaque fois que je ne veux pas chez vous. – Ah bon, d'accord ! – Donc il est extrêmement important de tenir compte des addictions, parce que c'est une vraie cause nationale, on l'a bien vu, on a un grand pied dans la société, évidemment, et puis on a un pied dans la santé, la santé publique, et c'est extrêmement important de pouvoir un jour faire de cette cause une vraie cause. – Mais alors en dehors de cette belle image de la cause nationale, quand vous dites Nicolas Othier et vous qu'il faut se mobiliser, concrètement vous faites quoi ? – Concrètement, il va y avoir bientôt, en tout cas au niveau des autorités sanitaires, une journée dédiée à ça, avec des auditions, au mois de juin, le 21 juin, où il y aura des auditions de spécialistes de la dictologie, mais aussi de médecine générale, pour élaborer conjointement, tous ensemble, un plan d'action pour sécuriser ces médicaments et en maintenir un accès assez large. – Merci à vous deux, c'était passionnant, et au moins j'ai appris ce qu'était la méthadone, ce qui était effectivement, je le confesse, pas mon cas. Je vous rappelle l'adresse mail des jeudis de la formation, pour vos commentaires et vos suggestions, jdflemoine.com. Pour voir nos émissions et en faire profiter des collègues, il suffit d'aller sur notre chaîne YouTube, Fréquences Médicales, toutes nos émissions, pas celles que des JDF sont là, et n'oubliez pas de liker, pouce levé, c'est ce qui fait monter l'audience. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, en attendant de vous retrouver, portez-vous bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada